bonjour à tous et à toutes on se rejoint pour une nouvelle partie de ftl alors comment ça va déjà dans le chat j'espère que tout le monde va bien donc nouveau jeu par contre je ne sais pas j'ai pas du tout réfléchi à quel vaisseau prendre donc on va voir ça un petit un petit tangy ça fait longtemps je sais pas ce que vous en dites c'est pas un verso que j'apprécie en fait c'est un vaisseau fatal en début de partie mais pour la suite bon les croiseurs cristallin on peut le prendre mais c'est trop facile croiseurs slug je suis pas super fan type b est plutôt bien il est sympa on va dire mais bon je vais avec des slugs croiseurs furtifs non autant se suicider par contre on commence direct avec le type b mais bon le problème c'est qu'il faut acheter les acheter la salle de bouclier rapidement écoutez je suis plus pour un ng en type a bon c'est classique c'est un vaisseau assez classique tout le monde là celui là tout le monde le connaît plus de moi enfin ceux qui jouent évidemment puisque c'est un vaisseau qui se débloque très facilement c'est un vaisseau super sympa sinon bon allez on va on est parti pour un ng le problème avec le croiseur angie moi je trouve je ne sais pas s'il s'appelle comme ça croiseur angie s'il en plus s'appelle comme ça c'est que il peut devenir très puissant le problème c'est les drones partout il peut devenir très puissant grâce aux droits de part et comme il peut devenir voilà on peut manquer de droits de part dans n'importe quel moment c'est très c'est très dommage très très dommage et il ya une augmentation qui permet de te garder les droits de part mais de garder les droits de part est inutilisé mais le problème c'est que on ne l'a pas enfin il faut la trouver quoi et c'est un truc assez rare mais si on l'a durant la partie et bien ça sera quelque chose qui va nous simplifier énormément la vie ce qui est bien avec l'angie c'est qu'on commence directement avec une des meilleures armes du jeu le blaster unique avec on peut mettre trois drones ce qui est abusé et sinon au niveau des l'équipage bon rien de vraiment exceptionnel et donc voilà donc ça en fait ça reste un vaisseau assez classique hormis le fait qu'on puisse mettre trois drones je crois que c'est le seul où on peut mettre trois drones peut-être non je suis pas sûr que je crois que c'est le seul je crois bien que c'est le seul ça c'est un avantage considérable quand même considérable écoutez bah on va se lancer ça tout de suite donc on va mettre un mec aux armes et un mec à l'esquive directement voilà en espérant que voilà une dépense pas tous nos drones part dès le début 1 alors je dois mettre mes raccourcis voilà vous voyez très bien tout à fait maintenant le logiciel que j'utilise hop pour je fais pas de la pub c'est c'était vraiment involontaire là pour le coup donc oui j'ai une g300 logitech ça peut paraître un peu con mais enfin je m'en fous ce que vous pensez mais ça me suffit amplement on va dire le problème aussi c'est que voilà avec les vaisseaux d'attaque on est très on ne sait pas on peut pas évidemment diriger nos attaques évidemment là j'ai très envie de détruire le système d'armes parce qu'il y a un gros missile mais je ne peux pas le faire donc bon tant pis on va augmenter on va augmenter la défense ça va être une une de ma j'aurais dû avec les ions tiens monter la vite la défense qui va être une de nos priorités parce que voilà voilà donc c'est un vaisseau en début de partie très très puissant très 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 puissant on va éviter les magasins dès le début parce qu'on n'a rien à y faire et délever les sauts on va farmer le problème c'est que c'est ça un drone part par combat quoi un drone part par combat sachant que le drone part c'est pas donné au magasin non seulement c'est pas donné mais en plus on en droppe peu donc comme je l'ai dit l'augmentation là l'augmentation qui permet de garder ses drones part est très 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 pratique mais vraiment c'est limite abusé quoi quand on quand on l'obtient on dit ah ouais enfin c'est pas non plus un truc de ouf de ouf quoi mais ça permet vraiment de faire des économies de scraps puisque un drone part compte coûte environ 6 7 de scraps si je me rappelle bien ce qui veut dire que à chaque combat vous diminuez par 6 votre nombre de drone part que vous récupérez le nombre de autres part et donc c'est là peu donc ça fait des dégâts en moins évidemment donc là on a droppé un on a droppé un mec j'ai envie de dire si ça se dit on a gagné un un nouvel nouveau membre d'équipage donc bienvenue à toi Shelton préparez-vous à mourir on va bien voir ça donc voyez que le blasterion fait fait le ménage blasterion je ne sais pas si c'est son nom surtout que ça se combine très bien en fait lésion et les et les et les et les drones les drones qui sont la meilleure ils font quand il ya plus de quand il ya plus de bouclier en fait c'est le meilleur moyen d'attaquer tout simplement meilleur meilleur moyen d'attaquer donc là on refuse pas de missiles nous on veut des drones c'est en fait voilà ce que je voulais dire c'est que c'est mais c'est meilleur qu'une que presque n'importe laquelle des armes quoi d'avoir un drone d'attaque quand il n'ya pas de bouclier c'est pour ça qu'en speedrun on on utilise des drones plutôt on utilise si on a si on a de la chance on utilise plus des drones que que autre chose j'ai accepté leur peau de vin j'aurais pas dû j'ai mal lu je suis allé un peu vite on va dire et donc voilà et évidemment aussi il faudra il nous faudra des armes à l'avenir des armes ion ou autres on s'en fout des armes qui nous permettront de évidemment parce que parce que le blasterion même s'il attaque toutes les huit secondes je crois que c'est ça bon je crois que c'est ça et le problème c'est que quand on va arriver dans des secteurs à haut niveau enfin les secteurs avancés quoi les enfin de partie il ya beaucoup de chances que les vaisseaux ennemis évite les tirs et que et que si on évite on évite en plus qu'ils ont beaucoup de boucliers en plus le fait qu'ils ont beaucoup beaucoup de boucliers s'ils évitent et évitent à chaque fois nos tirs il ya peu de chances qu'on arrive à neutraliser leurs boucliers on peut très bien très bien se retrouver un peu plus dans la merde donc là ignorer le y aurait la station bien sûr ouais voilà hop cool ça c'est recharge bouclier ce que j'ai eu brouilleur ftl brouille les ordinateurs ftl doublant leur temps qu'il faudra pour sauter donc là ça c'est pas c'est pas une augmentation de ouf mais bon on garde ça pour l'instant intervenir bien sûr on intervient donc apparemment j'ai plutôt un secteur un assez tranquille pour l'instant enfin ce qu'il y a le plus classique dans le secteur un surtout dans un vaisseau qui est justement fort en début de partie ouais ouais ok je n'aurais pas dû enquêter des fois on peut perdre un membre d'équipage dans ce genre de choix j'ai toujours voilà tout le monde n'a pas réussi à revenir là j'ai eu deux fois des choix ou que j'aurais pas dû prendre bah je les ai pris c'est pas grave vu que j'ai quand même eu un membre d'équipage en plus au moins on revient sur nos pas un peu donc là on attaque le rébellé esclavagiste qui va nous donner un membre d'équipage bah c'est tant mieux le truc c'est que voilà j'ai toujours tendance à prendre les choix les plus risqués et c'est évidemment pas ce qu'il faut faire enfin pas forcément mais donc là voilà je commence à être dans la merde là c'est un vaisseau un peu compliqué ok c'est bon ah ouais non c'est trois oh putain bon bah je crois qu'on va s'enfuir on peut je peux même pas m'enfuir donc toi on va réparer le vaisseau compliqué dès le début ouais non là je crois que ça se trouve game over ça se trouve game over c'est bon et ben ça en est fallu de peu quand même ça en est fallu de très peu pour lui et notre vaisseau a pris moitié pv là dès le début mais bon plus de peur que de mal ah oui il y a aussi l'augmentation l'augmentation des spéciales pour le auquel on commence avec le le vaisseau des angis très pratique pour les pour les invasions justement ils donnent une protection supplémentaire en cas d'invasion vu que nous sommes en permanence nous sommes en permanence soignés pas complètement complètement mais nous sommes en permanence soignés enfin pas à la puissance maximum c'est ça que je voulais dire pas de vaisseau donc j'augmente enfin pas de magasin je veux dire voilà on a droppé mal ce missile quand même un neuf missile et il me propose encore de vendre des vaisseaux de drone je n'ai pas que ça c'est pas ça que ce dont j'ai besoin la drone de défense modèle 2 le problème c'est que le drone de défense modèle 2 on s'en fout un petit peu donc là je vais farmer un tout petit peu avant d'aller au magasin drone anti faisceau 1 d'accord il me donne pas les drones comme ça gratuit c'est plutôt sympa je pense que le défense 2 on va le vendre désactiver le système de défense on va prendre le 4 j'ai pas activé enfin j'ai pas recherché spécialement ce que vous voulez les différents les différents masses là j'aurais dû mettre mon anti faisceau d'ailleurs les différents choix quand il y a deux choix bleus en général on ne sait jamais quel est lequel de prendre on sait que les deux vont être bons mais est-ce qu'il y a des choix plus rentables que d'autres ah oui là il faut que j'active mon infirmerie pour que ça marche évidemment donc là je me fais un petit peu soigner en même temps oula ils mettent des bombes là à l'endroit où il y a leur mec leur propre mec ah mais ils sont en train de gangbanguer mon oula d'ailleurs là ils sont en train de niquer mes armes on va essayer de les empêcher oula oula ils sont vénères ok j'ai failli mourir ils sont plutôt vénères ils sont plutôt plutôt vénères c'est dangereux ce que je fais j'ai pas envie qu'ils perdent des points de vie bêtement aussi sachant que le combat est bientôt fini voilà c'est bon ah mais ils sont encore là mais comment c'est oh mais c'est pas vrai d'habitude ils meurent non j'avais oublié ça tiens complètement oublié je pense que j'ai pas tardé à améliorer l'infirmerie mettre niveau 2 ça peut être très pratique en cas d'invasion justement ça permet vraiment de bien se healer en même temps que ça permet bien de se healer en même temps que qu'on se fait attaquer permettre de compenser l'attaque et tout etc et d'ailleurs j'ai réfléchi là mais le vaisseau le vaisseau esclavagiste tout à l'heure il nous a pas donné de il nous a pas donné d'esclave c'est nul donc oui acheter des carburants ça c'est toujours bien d'acheter du carburant ici c'est moins cher donc là on vend le défense 2 le laser antico qu'est-ce qu'on le garde on va le vendre on va le vendre réparer tout allez c'est 8 de scraps si les drones partent on va acheter pour l'instant on va acheter que en cas d'extrême besoin le défense 1 j'ai envie de l'acheter comme ça on aura nos 3 drones vaut mieux avoir des niveaux 1 enfin ça suffit amplement sinon c'est trop d'énergie pour rien quoi donc voilà on les améliorera plus tard j'ai plus chaud pour améliorer les portes 1 dans la main de B et un voilà comme ça un truc un peu comme ça blasterion de toute façon voilà on verra bien on verra bien ouais cool de l'argent gratuit ok donc eux ils sont suicidaires on va mettre le faisceau faisceau qui est un peu plus puissant mais le problème c'est qu'il n'attaque pas les boucliers mais on s'en fout voilà regardez il a fait le taf là justement voilà là il fait le taf là ça fait le taf avec les il va se prendre des autorites dans la gueule voilà il essaie de s'échapper bon courage c'est cool et normalement si on reste ici on peut gagner des levels alors ce sont des levels de boucliers je crois non des levels d'esquive justement pour chaque asteroid par exemple lui il a 5 le problème c'est que là j'ai que 20% d'esquive et ça risque de monter très doucement par contre les boucliers ça monte pas ouais mais par contre j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de mec au bouclier donc on pourra pas le voir faudrait que je mette aussi des points en esquive effectivement on va commencer à en mettre là bon bionique ça c'est cool euh niver natal des andies ou nebuleuses on va aller chez les andies bon bah yon ça c'est bien j'ai eu le mythe envie de le mettre tout de suite là genre un point en armement avec un point en énergie je vais monter un point comme ça voilà comme ça je pourrais faire ça hop et je pourrais mettre mon drone au cas où et s'il y a des mètres B je pourrais toujours arranger pour diminuer etc et bon bah yon qui fait pas mal de dégâts il me semble un seul de énergie ah par contre beaucoup de beaucoup de temps de recharge et ça fait directement 4 de dégâts c'est très puissant par contre ouais 18 de temps de recharge c'est énorme ah ouais voilà les magasins on va les contourner on a plus d'argent euh ouais anti-vaisseau ah non pas anti-vaisseau j'aurais dit juste moi j'aurais dit autre chose ah ouais en plus ils nous attaquent bon courage on va mettre des points en mètre B un seul ça suffira oula les drones de défense 2 qui peuvent qui peuvent détruire des drones ou je rêve ah oui non qui détruit les ions ouais c'est ça ouais j'avais pas activé mon donc là ce qu'on va faire on va mettre notre bombayon et voilà va te faire mettre avec ton truc de ouf voilà défense 2 qui fait chier mais bon voilà ah ouais faudrait que je neutralise ce putain de défense voilà il fait plus le malin là il fait plus le malin là il fait le malin voilà tiens ok on a masse missiles quand même c'est impressionnant ok deux double quests en plus positionner oh la c'est quoi si je vais à la quest en bas je pourrais passer par le bas ouais je peux passer par le bas pas marqué ouais bon ça vaut quand même un 6 de fuel pour un drone même si je perds des même si je perds un drone part partie de drone aborder la station sauver l'anji se met le seul alors soit on sauve l'anji mais on risque de perdre un mec soit on sauve un drone mais on risque de perdre un mec soit on se sauve de là mais on risque de perdre personne on va quand même voilà on a quand même réussi à le sauver sans perdre personne et on a même gagné un peu d'argent donc c'est cool donc la quête ok ah oui là c'est l'univers natal des anji donc c'est la quête encore une fois pour gagner le vaisseau la même que la dernière fois la quête qui nous permettait de gagner le vaisseau mince le vaisseau furtif voilà c'est ça le problème quand ça touche pas bah ça touche pas et donc j'ai été obligé d'utiliser ma bombayon je droppe des trucs enfin j'ai des succès je ne sais toujours pas ce que c'est voilà voilà demander des informations sur la technologie et donc c'est bien eux à mon avis qui avaient c'était le bon parce que parmi les deux quêtes qui avaient les deux points quête il y en avait un faux et un bon et donc celui-là celui qui vient d'apparaître c'est le bon c'est le bon la bonne la bonne le bon mince le bon point quête pour débloquer le vaisseau mais et donc je ne sais pas si c'est rentable d'y aller évidemment parce que nous on s'en fout on a déjà le on a déjà le vaisseau furtif mais je crois pas que ça donne beaucoup de ressources on va y aller quand même je crois que c'est un combat tranquille en plus il me semble que c'est un combat tranquille je crois que c'est un vaisseau mantis contrôlé par des des mecs de la fédération si on se rappelle bien voilà c'est un vaisseau mantis mantis qui a pas d'art super fort c'est au niveau de l'armement quand même je retire ce que je dis allez vise bien please donc là on prend cher un peu la personne ne veut attaquer ces maudites armes ok c'est bon donc là blablabla normalement vous avez de bloquer le vaisseau voilà le projet le projet XME et il donne voilà il donne ah il donne que un scrap et une arme ion lourd alors ion lourd c'est beaucoup moins beaucoup moins bon que le blaster mais c'est déjà ça on va dire c'est déjà ça au moins il ne consomme pas de dégâts il fait 2 mais par contre il est 13 de 13 en temps de recharge beaucoup plus que l'autre on va le mettre quand même pour l'instant hop voilà après il faudra que je monte l'esquive impérativement et donc là si je vais là au point 4 je sais qu'il n'y a rien du tout alors on va peut-être aller ailleurs je ne sais pas en fait si j'ai assez de je crois que je suis un peu baisé au niveau des oh non je peux faire comme ça tac 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 ok oui c'est vrai que si je l'active c'est mieux ok c'est cool parce que quand des fois on dit qu'on n'est pas dangereux ils s'en vont comme ça ils ne nous donnent pas d'argent donc là ils nous donnent d'argent à chaque fois ok un truc détecté on va les tuer on va les suffoquer on désactive ça et on met le anti-faisceau et on vise les boucliers ok donc là je ne vais pas user les armes risque de faire mal ok c'est cool donc là deux ions c'est déjà beaucoup mieux la bombe ion j'ai envie de la garder quand même très pratique mais bon je ne sais pas en fait euh ouais donc en fait j'avais amplement le temps de me balader c'est pas grave plus il n'y a pas de farm par ici on quitte le secteur prématurément c'est pas grave encore du carburant allez on prend les slugs donc euh un point de l'esquive ah je ne peux point ok infirmierie améliorée tiens ouais bah ça n'a rien changé ils attaquent mon infirmerie d'ailleurs du coup mince euh ouais et nous on envoie le faisceau hop 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 oui tranquille ça a l'air d'être assez tranquille ok donc en fait le vaisseau Anji qui n'est pas le vaisseau le plus passionnant je viens de me rendre compte de ça là je viens de me rappeler de ça parce que ça faisait très longtemps je ne l'avais pas joué c'est un vaisseau que j'aimais énormément quand quand je commençais à jouer il vient de me rappeler que c'est pas le plus passionnant le truc c'est que je pourrais monter une salle de drone pour pour mettre plus de drone mais d'un côté ça va me coûter plus de drone part et donc voilà oh putain ils ont ils ont ils ont touché à mon oxygène en plus ils ont trois boucliers ça va faire mal au cul ça va faire mal au cul on va mettre le faisceau comme d'hab ils veulent nous faire suffoquer mais nous sommes plus forts que cela voilà ils sont déjà HS oula il y a du feu ok c'est cool ah mince j'ai pas remis en oxygène je vais remettre de l'oxygène aussi voilà voilà ce qu'on voit au magasin on n'est pas forcé d'y aller honnêtement euh ah mince ouais effectivement bon bah sans dire c'est ce qu'il a ça va je manque quand même ça serait pas mal un ou deux membres d'équipage en plus sinon le vaisseau est pas mal pour l'instant on commence bien la partie en fait tranquillement voilà problème c'est du vaisseau on dit aussi c'est qu'il n'y a pas de salle de camouflage si je me rappelle bien parce que c'est possible ah si peut-être que si ah bah voilà on a la preuve tout de suite elle coûte juste 147 quoi oh putain bon là je vais vendre je vais je vais vendre le brouillard tant pis il me faut absolument cette salle de de camouflage euh je garde le défense 1 et je mets double ouais c'est bon on est bien là on sera bien comme ça le téléporteur on va pas on va pas se le faire téléporteur ça sert à rien avec le vaisseau en G hop camouflage on répare voilà parfait par contre là je commence un peu à manquer en drone de drone et ça craint un peu bon on verra ça on verra on verra demandez à avoir les produits ouais n'acceptons aucune marche coupon rembourser achat ils sont définis ce qu'on voilà en fait ça c'est une petite petite ruse des petite ruse des des hommes comme ça là des slugs qui veulent nous faire genre oui venez acheter venez voir ce qu'il y a dans nos venez voir ce qu'il y a dans nos stores nanana nous n'acceptons pas de tickets nanana en fait ils veulent juste nous saboter la gueule enfin du point de vue du gameplay c'est comme ça qu'ils le justifient il faut tout de suite refuser de voir mince j'aurais déjà activé mais voilà j'ai fait un peu n'importe quoi dure activé mais mon invisibilité que j'ai oublié que j'ai oublié directement oublié mince là je tankais plus les boucliers du coup voilà ça reste d'être problématique donc voilà c'est reparti il essaie de se saper mais pas du tout nan nous n'acceptons pas de toute façon nous n'avons plus d'argent et là il nous propose oui viens voir ce qu'il y a dans notre réserve en même temps en échange de nous épargner tu nous épargnes et on te montre ce qu'il y a dans nos coffres enfin dans notre boutique parce qu'évidemment ils veulent vous vendre en plus et on refuse c'est une des manières de débloquer le vaisseau slug si vous ne le savez pas il faut il faut chacun des nœuds à chacun des nœuds c'est un des plus chiants à déverrouiller d'ailleurs parce que chacun des nœuds il faut voilà on a ce combat ce combat-ci et à chaque fois il nous propose oui laissez-nous en vie chaque fois il faut dire il faut dire oui et à chaque fois il faut tomber sur la chance d'avoir la quête qui nous permet d'avoir le vaisseau ce qui n'est pas garanti oh comme par hasard il a détruit mon faisceau ça arrive que les missiles détruisent les faisceaux au niveau de quand vous êtes ici là au niveau de l'image c'est votre faisceau et puis il a un endroit où il y a un missile il se le prend dans la tête et il meurt il décède il se fait détruire donc voilà donc là on n'a plus qu'à attendre c'est vrai que ce vaisseau est d'un chiant il est chiant tu lances tes trucs et puis t'attends voilà t'attends là j'attends je ne fais rien j'attends bon ça n'empêche pas qu'on peut qu'on peut qu'on peut se faire un vaisseau stylé puissant à la fin mais bon pour l'instant on se fait chier nous n'acceptons pas ok on va passer on va passer par le bas par là tiens plutôt ok on se tape on a un un marchand gratuit non dommage qu'il n'y ait pas des bonnes choses je vais acheter deux autres drone parts et je vais mettre un pont en esquive voilà juste un ah j'aurais dû mettre j'aurais dû économiser pour mettre des bras d'énergie plutôt celui-là il me manque encore deux autres parts d'énergie pour être tranquille il faut que j'aille il faut que j'aille par là ignorer le sauver ok un membre gratos alors les slugs leur particularité c'est qu'il c'est qu'il peut voir les formes de vie en fait enfin ils sentent la vie en quelques guillemets vous verrez si vous n'avez pas en fait ils sont comme les censeurs niveau 2 vous verrez ça puisque je n'ai pas les censeurs niveau 2 alors je pense que j'ai le temps de rejoindre la sortie si je fais encore deux autres sauts mais c'est pas sûr ah c'est vraiment pas sûr j'ai peut-être fait une connerie voilà vous voyez les points rouges ça veut dire que ça se situe d'une vie une forme de vie donc voilà à quoi servent les slugs avec les vaisseaux quand ils commencent à esquiver ça peut être pénible pour les ions pour les ions on monte de niveau c'est parfait alors j'ai déjà mon maître d'armes c'est normal en même temps c'est normal avec le blast ion 2 qui envoie énormément d'attaques par minute et donc qui augmente assez vite au niveau du niveau on a gagné un niveau en pilotage aussi donc 2% d'esquive en plus voilà on se fait tellement chier que voilà voilà ce qu'il se passe et donc j'ai assez pour la sortie c'est cool on y va morceau de drone non je ne veux pas avoir du morceau de drone c'est le troisième comme ça c'est abusé d'habitude t'en cherches tout le temps parce que les morceaux de drone t'en as rien à foutre et là t'en as plein c'est un peu con quand même même beaucoup con modifié hop voilà voilà ça je préfère je vends des missiles ça je préfère ça c'est cool merde un membre est mort non c'est ce que j'ai cru voir c'est ce que j'avais bref on s'en fout c'est pas important de toute façon là j'ai toujours un membre j'ai un membre de secours au cas où l'ami slug sloknog d'ailleurs il faut que je mette une barre en plus hop voilà aider ouais on aide ah oui tu veux m'aborder moi là il est branché mais j'avoue que offensivement on est déjà OP avec le vaisseau avec le vaisseau en G même si on a rien à faire on est OP en deux ondes pour l'instant pourtant je ne suis qu'à un seul vaisseau enfin drone de combat par par bataille imaginez si j'active les deux imaginez imaginez écoutez leur offre oui accepté voilà d'accord on se tape du combat oula regardez les armes de ouf qu'il a lui alors blast laser niveau 3 qui tire 5 fois et un gros missile de merde c'est cool hein donc là je suis obligé d'attendre ma furtivité en plus il m'attaque mes missiles enfin mes armes et je n'ai pas activé le faisceau comme un sac voilà hop c'est cool ça voilà 97% d'esquive dans tes fesses voilà alright alors vous avez gagné nous ne sommes pas faits pour ça ah ouais j'aurais bien je savais que j'avais j'aurais du laisser c'est quoi qu'il m'a donné laser lourd dommage j'aurais préféré laser normal niveau 2 laser normal niveau 2 je les aurais mis franchement j'aurais mis un point d'arme deux points d'arme en plus si on peut je ne suis pas sûr qu'on puisse si on peut donc là on va continuer à farmer on va augmenter le niveau à la fin du un vidéo sur une vidéo sur oula qu'est-ce que je raconte la fin du secteur sur s'il n'y a pas de magasin rejeter leur offre voilà bien sûr qu'on rejette ton offre minable faisceau bouclier arme le même refrain depuis x années donc là il a lui aussi un laser blast enfin un blaster quoi un blaster mince j'ai voulu activer la fertilité au bon moment je savais qu'en plus que le lion le lion pic allait fonctionner un tout petit peu tard donc là j'ai pris 3 dégâts pour rien comme un sac comme un sac parce que là j'aurais pu éviter ça comme il le fallait enfin j'aurais pu activer ma fertilité pour que mes boucliers remontent tout simplement laisser de s'enfuir bon courage donc là ce qu'il nous donne un drone part c'est 3 missiles nous n'en acceptons pas si tu me donnes 5 droits de part je te laisse en vie mais si tu m'en donnes un c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul 2 missiles du coup donc je me fais baiser des fois mince là je crois aussi que je vais quitter le secteur prématurément il faut que je fasse des maps un peu mieux que ça donc là accepter leur pot de 20 non nous n'acceptons pas donc là il a encore un laser blast avec un gros missile de la mort de Kitu oulala ok du feu du oh putain en plus j'étais prêt à activer ma furtivité mais il attaque les armes juste avant donc tant mieux j'ai envie de dire voilà alors là 4 de fuel 8 missiles j'ai envie de prendre non allez on s'en fout en cas où il y a une autre station de vente de missiles donc à la place j'ai 42 alors là qu'est-ce que j'ai détruit le vaisseau ou utiliser l'effet levier que vous avez acquis en épargnant leur vie en plus j'ai même pas épargné leur vie pour les convaincre de retarder la fuel non non ça on s'en fout donne moi des scraps ah oui en plus je peux passer par en bas au cas où enfin je pourrais mais non je peux même pas en fait donc là on est gavé de thunes ça fait plaisir oulala voilà là on a par exemple 3 ions donc là on a soit c'est sûr qu'il y en a qui est plus on va utiliser le camouflage c'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres enfin je suis pratiquement sûr de ça mais évidemment c'est tellement rare d'avoir plusieurs choix bleus que même si on a fait beaucoup de parties on a du mal à discerner quel est le meilleur donc je ne sais pas en général j'hésite toujours et je devrais regarder sur des sites je suis sûr qu'il y a des sites ça existe où on peut voir on peut voir ce genre de détails qu'est-ce qu'il nous donne etc donc là qu'est-ce qu'on en a une bombe à s'en dire moi je crois qu'on va garder ces 3 arbres jusqu'au bout bombayon qui va nous servir pour le boss j'imagine comme ça une grosse bombe dans sa gueule au niveau des missiles ou autre sale et ça on va vendre ça on va vendre aussi par contre là je pense que je vais acheter le téléporteur juste pour les derniers boss ça va nous être utile contre le boss voilà et là des drones partent on répare et je pense qu'on est plutôt bon même pour le dernier boss on est plutôt bon par contre je ne vais pas envoyer mon slug vous en faites pas c'est plutôt cool on va aller à la sortie et là on va se concentrer exclusivement sur l'amélioration du vaisseau donc là voilà ça c'est bon ça moins 2 fuel 3 drones secteur civil ok donc là on va juste modifier alors il faudrait que j'ai un niveau 3 de bouclier évidemment ensuite j'ai peut-être modifié mais il faudrait que j'ai un niveau de plus en armes et des niveaux de plus en drone aussi drone qui peut s'augmenter jusqu'au niveau 8 et moi je dois l'augmenter au niveau 6 ah non non il est déjà attendez ah non c'est celui-là ah ouais 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 donc ça va ça va pas me coûter super cher par contre par contre ça va me pomper beaucoup d'énergie évidemment vu que je suis déjà il me restera que 5 là il me reste que 5 barres c'est à dire qu'il y en a déjà 4 qui vont partir dans les drones il me restera 1 ou 2 barres 1 ou 2 barres sachant que là voilà il me faut déjà une barre d'énergie en plus si je veux si je veux activer un drone donc voilà on va plutôt améliorer les drones ok on va passer par la nébuleuse vendre des missiles bien sûr voilà faut juste que je regarde un petit peu quand même pour le boss mais en général normalement on est bon voilà choix bleu c'est cool je peux déjà améliorer des choses là plus simplement pour en arme comme ça ça sera fait mais bon c'était pas le plus prioritaire comme je dis on pouvait attendre d'être devant le boss mais bon ça peut nous servir en cas d'extrême besoin voilà choix bleu on prend prendre le pot de vin ah ça peut voilà on va prendre le pot de vin quand même histoire d'avancer un peu vite déjà qu'on se fichait en combat là cool j'ai perdu personne j'ai perdu personne j'ai gagné de l'argent c'était le choix risqué mais on a fait le bon choix ok non ça on s'en fout bah oui elle est partie là la barre d'énergie aussi euh ouais bon donc là anti faisceau enfin anti rien du tout juste faisceau voilà c'est bon donc j'espère que ça ira contre le boss c'est pas garanti je me dis que si il esquive beaucoup et tout on peut se faire troller et voilà on peut se faire complètement troller au dernier boss on se fait souvent troller au dernier boss d'ailleurs les premières fois qu'on finit le jeu quand on arrive contre le boss en général c'est le c'est le game over assuré après quand on a l'habitude évidemment en mode facile par exemple en mode facile je suis pratiquement sûr de finir à tous les coups tous les coups le jeu avec n'importe quel vaisseau après évidemment on peut se faire troller c'est un jeu qui est basé sur la chance évidemment pro balistique un jeu pro balistique qu'on dit un zoltan c'est cool un zoltan alors là c'est archi cool je vais mettre ça me fera une barre d'énergie en plus j'ai gagné des scraps et qu'est-ce que je peux faire maintenant je peux encore améliorer des choses on va attendre la fin du secteur donc je termine ce que je veux dire ouais le jeu en mode facile je pense encore des choix bleus bah putain mais cela dit ouais évidemment il suffit d'un mauvais pattern pour que le jeu pour que le jeu ne laisse pas finir notre partie il suffit de voir notre notre la partie numéro 2 la game 2 sur youtube vous pourrez voir que je me fais trop rouler en début de partie comme c'est pas possible donc là j'ai gagné une barre d'énergie ah oui j'ai pas activé mon faisceau aussi voilà de toute façon c'est mieux de l'activer en dernier recours une fois qu'on a détruit les boucliers pour pour justement mince pour justement au cas où il se fait détruire par les missiles voilà c'est ce que je veux dire ma mémoire de poids souris j'oublie tout donc voilà là par contre ouais c'est cool alors le drone faisceau qui est beaucoup plus puissant que le drone anti vaisseau normal tout simplement parce qu'on peut on ne peut pas on ne peut pas esquiver ses lasers ses goûts de laser donc contre les vaisseaux comme ça les vaisseaux auto c'est très pratique en plus de cela il peut attaquer plusieurs salles donc voilà moins 3 de missiles et 3 oui c'est ça ça je prends ça ça je veux bien donc je vais être en avance encore une fois pour la sortie c'est pas grave parce qu'on a été on s'est quand même gavé alors on va les échapper c'est quand même bien gavé en ressources 269 de scraps c'est pas dans toutes les parties en normal qu'on a ça donc là on va se les faire essayer de s'échapper bon courage aux deux quand même ça hop voilà là c'est cool on va faire ça comme d'habitude bouclier arme la FTL est retardée dès le début c'est cool bon il a réparé en deux secondes vous me direz on va peut-être mettre oula il a activé oula ça ça fait chier ça je vais être obligé de mettre un coup dans la salle de pilotage voilà c'est cool en plus il le détoie au même moment donc il se fout de mes gueules un peu aussi donc là il est un peu dans la merde le pauvre voilà c'est bon tout s'est bien passé en plus il y a un magasin est-ce que je me fais un aller-retour en plus oula flemme je vais me faire un petit aller-retour acceptez leur pot de vin 3 de full non vous allez mourir rendez-vous en enfer les vaisseaux qui commencent à être bien équipés comme vous pouvez le voir aïeux on peut devenir plus généreux avec des drone parts est-ce qu'on accepte à 4 de full quand même non on va leur péter la gueule mais bon en fait j'aurais dû accepter quand même parce que bon des drone parts ouais on les acheter au magasin on verra ils sont dans la merde ils sont dans la merde voilà que des scraps ah mais on a on a un magasin gratuit missile coke j'en veux pas je sais même pas quand je les ai drop celle-là en plus rayon laser 2 tiens ça c'est tentant à la place de la bombion franchement je ne sais pas la place du ion laser indirectement pourquoi pas c'est le même c'est le même c'est le même prix mais je trouve que le rayon laser c'est un peu mieux peut-être directement à la place de la alors je vérifie est-ce que je peux mettre un point en plus mais d'un côté la bombion c'est quand même bien pratique allez je craque je craque je craque on va se faire ça on va vendre la bombion on va s'acheter le rayon alors ça rafale laser modèle 2 c'est la meilleure arme du jeu 2 pouvoirs 3 lasers je répète 2 pouvoirs 3 lasers en plus ça peut mettre du feu et seulement 12 secondes entre guillemets seulement 12 secondes parce que c'est quand même pas mal mais c'est il y a un temps de recharge temps de recharge enfin c'est voilà c'est moyen quoi on va dire c'est dans la normale pour les dégâts qu'ils font c'est très respectable donc oui c'est la meilleure arme du jeu et ce n'est pas un troll c'est vraiment la meilleure arme du jeu j'achète un combattant en plus voilà donc ce magasin qui a été très 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 bon donc voilà ça suffit je pourrais acheter là on est 7 moi je garde quand même une place au cas où on a un nouveau membre mais normalement nous sommes pratiquement full membre là donc voilà en plus j'ai mon rayon laser c'est vraiment classe là offensivement je suis OP après il faudra encore il faudra que j'augmente là je ne suis même pas sûr de remarquer si je désactive mes infirmeries il me reste il me faudra que j'ai 3 d'énergie en plus et je crois que c'est plus ce qu'il faut en même modif voilà il faudra que j'augmente ça donc 2-3 niveaux voilà par exemple là je pourrais activer mes 3 lasers enfin mes 3 drones si j'avais assez d'énergie il manque encore il manque encore des barres voilà ah oui il manquera une barre aussi pour les téléporteurs bon on verra on verra au pire de toute façon ça fait des points de vie en plus ah mais moi j'aurais dû garder un peu d'argent pour acheter des drones par justement un peu fait le con là non et donc là à mon dernier secteur on va aller on va aller chez les slugs encore une fois quoique parce que les slugs ils nous font chier voilà on va aller chez la nebuleuse normale nebuleuse normale on va essayer de pas mal farmer oula mais que font-ils vous allez mourir je te signale que je te signale boum tempête de ion leur proposer de les guider hors de la nebuleuse ah bah je sais pas ce que ça fait ça ok de toute façon ce truc qui compte c'est que tu me donnes de la tune par contre c'est vrai que défensivement on peut avoir mieux je dis pas le contraire je dis pas le contraire rayon lourd et rayon laser on attend on verra bien mais qu'est-ce que tu vas faire par exemple voilà on peut utiliser le rayon laser pour attaquer leur esquive cabine de pilotage pour que les ions aient plus de chances de toucher ah oui mais si j'active pas mon faisceau c'est vrai que ça va prendre du temps d'un côté je pourrais justement me servir de mon rayon laser pour pour justement économiser les faisceaux enfin les drones il me reste que 10 c'est ce qu'il faut pour c'est ce qu'il faut pour le dernier boss on va dire une dizaine au cas où il y a des pertes etc donc là il me donne 8 missiles et 8 missiles on a rien à foutre maintenant surtout maintenant il m'a jamais proposé beaucoup de drones pour l'instant c'est dommage voilà là je gagne un drone c'est dommage quand même non attaquer alors pareil hop hop et troisième on verra oula on va activer le système de drone qu'est ce que vous en dites ah le système comment dire les slugs qui permettent aussi de voir où sont les les drones d'abordage j'avais jamais remarqué ça ah oui c'est vrai que si j'active pas mon faisceau là je voyais que je le touche pas depuis tout à l'heure c'est ennuyeux voilà ça devrait être déjà de mieux c'est bon il est foutu là il est foutu oula mais qu'est ce que tu vas faire tu vas rien faire du tout donc non nous n'acceptons pas allez vite vous soignez et réparer donc là on a on a pratiquement autant de thunes que on a pratiquement autant de thunes que mince qu'un vaisseau qui a set up un un vaisseau qui set up enfin qui normalement utilise des comment dire des abordages voilà c'est ça que je veux dire pratiquement ton thunes avec un drone d'abordage enfin avec un vaisseau qui utilise de l'abordage pour ces rencontres ça veut un peu rien dire ce que j'ai dit mais en gros on a autant de thunes qu'un vaisseau qui utilise de la téléportation pour mettre fin à ses ennemis c'est vrai qu'on s'est gavé de thunes durant cette partie on a vraiment eu pas mal de chance donc j'ai mis des barres d'énergie supplémentaire je peux mettre tous mes drones d'un coup ce qu'on va faire maintenant ce que j'améliore c'est que du bonus je peux améliorer porte niveau 2 enfin niveau 3 quoi mais porte ne sert pas à grand chose je peux améliorer oxygène oxygène porte allez je craque voilà le reste on verra il y a pas un magasin ici j'ai rien à vendre j'ai rien à vendre de toute façon téléporteur voilà ok j'ai gagné encore un membre d'équipage c'est la fête du slip encore un petit slug les hommes limaces attaquer le vaisseau blast ion et rayon laser on verra donc là c'est un ouf il s'est téléporté directement sur notre oxygène on va lui dire ce qu'on pense de ces méthodes on va attaquer avec le rayon laser on va prendre son esquive voilà il n'a plus d'esquive pour l'instant je garde mes drone parts c'est mieux donc toujours il ne propose que des missiles imaginez qu'il m'ait proposé autant de drone parts à chaque fois qu'il m'ait proposé des missiles le jeu et bien j'aurais eu quand même j'aurais été quand même gavé de drone parts sachant que j'ai vendu deux fois des missiles il me semble ou une fois non deux fois des missiles ouais dans le marché noir entre guillemets je vais peut-être aller au magasin maintenant que je suis gavé de thunes voilà ouais anti-vaisseau non on arrête de faire les conneries E-reper non ça va je suis trop OP pour le E-reper c'est pour les petits ZZ quoique non ça après j'aurais plus de faut quand même j'hésite non j'arrête j'hésite pas donc voilà du fuel ouais en cas où des drones parts il y en a que 3 à vendre donc tant pis voilà je peux encore modifier des trucs par exemple je peux mettre un point en moteur pour seulement pour un point en censeur un point en pilotage voilà c'est la fête on ne sait même pas quoi augmenter j'ai eu tellement de choix bleus à un moment aussi lors d'une nébuleuse que que voilà quoi ça explose voilà j'ai encore des choix bleus donne moi ça prendre le pot de vin ouais j'espère qu'on aura encore des choix bleus ou pas tac tac ok donc là il va se téléporter sur nous ou il est dans notre salle mais il va mourir il a un rayon laser de 2 quand même l'enfoiré oula il prend cher malgré l'infirmerie moitié soi-disant ouais donc c'est bon il s'est téléporté il a détruit nos armes aussi en même temps t'as fait gaffe tu vas voir tu vas voir ah oui il fait saut bah oui putain j'ai pas de je sais même pas quoi attaquer oh non mais offensivement on est trop OP ça ne peut rien faire j'ai du mal à contrôler autant de puissance mais tu vas pas t'enfuir non mais là c'est vraiment la fête du slip ah bah j'ai même pas activé j'avais plus envie d'activer vas-y j'ai tout esquivé par contre ouais voilà donc il est foutu tout simplement nous sommes trop OP trop poupiers ok 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 qu'est-ce qu'on attend Snoop Dogg qu'est-ce qu'on attend moteur tout est ouais bon j'aurais pu les combattre mais bon tempête etc 149 de scraps pour le dernier secteur qu'est-ce que vous en dites c'est vrai qu'on manquait un petit peu de niveau je sais pas ce que vous en dites mais elle me donne du fuel donc magasin peut-être qu'on va y aller juste pour pour ne pas faire de combat est-ce que j'ai des trucs non j'ai pas de trucs à vendre je regarde parce que des fois il me donne des trucs que ça rend même pas compte on va passer comme ça tac 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 donc là il est assez loin ce que je peux faire qu'est-ce que je peux améliorer encore je peux améliorer un niveau d'armes juste pour qu'il y ait un PV en plus c'est une bonne idée ou un niveau de bouclier juste parce qu'il y a un niveau de bouclier en bouclier un niveau de PV pour les boucliers aussi on va plutôt favoriser les armes c'est vrai qu'on a pas vraiment favorisé les armes durant cette partie donc voilà donc là combat combat on aime ça évidemment petit vaisseau un petit vaisseau il avait tout nous envoyé d'un coup voilà mes fertilités tu l'as dans le cul oh l'enfoiré j'aurais quand même réussi à le toucher c'est rare c'est vrai qu'avec sa cabine de pilotage il n'avait que l'esquive de la furtivité bon on va c'est bon parce qu'on était déjà attaqué voilà les combats sont d'une gratuité absolue même dans le dernier secteur je peux encore modifier quelques trucs ouais un niveau de bouclier en plus un niveau de cloque en plus pourquoi pas hop mince ma station qui s'est fait détruire il ne me restera que des stations en bord de map ce qui ne m'arrange pas vraiment station qui serve plus à éviter des combats en fait dans le jeu enfin au dernier secteur donc on va passer comme ça au cas où on ne fait pas de combat un nouveau mec mais on s'en fout on s'en fout voilà un niveau de téléporteur c'est la fête donc ouais donc ouais 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 on verra plus tard des mecs qui viennent nous envahir ouais non c'est pas ça justement hop ah ben non oui si je lance pas mes armes aussi ça sert à rien mais genre tu fais trop genre toi tu vas arrêter d'esquiver c'est tout ce que j'ai à te dire mince il a réactivé non j'ai cru qu'il avait lancé son missile j'ai cru entendre un mais j'ai juste rêvé je dis juste n'importe quoi comme d'hab donc là ça tombe bien leur truc est en feu c'est pratique c'est pratique les senseurs niveau 2 les caméras niveau 2 là juste pour se foutre de leur gueule donc là ils sont dans la merde on peut le dire voilà encore de la thune prochain combat le boss ah ben non il faut que j'attende il faut que j'aille au suivant voilà sinon sinon je vais me taper un combat en plus ce qu'on pourrait éventuellement faire pour histoire de faire un max de points mais bon voilà quoi un point de bouclier en plus d'armement enfin de moteur armement n'importe quoi donc là faut que j'attende voilà ok et maintenant j'y vais et là ça sera le dernier combat vous êtes prêts les amis voilà donc la stratégie j'ai même pas réfléchi mais il n'y aura pas grand chose à réfléchir à mon avis on envoie nos mecs au moteur on vise les boucliers on leur pète la gueule une fois qu'ils n'ont plus de boucliers on envoie nos drones et c'est le game over ah oui il faut que je mette un point là dedans hop donc là il aura peut-être là normalement il a le temps de nous envoyer il va nous attaquer une deuxième fois avec ses missiles normalement peut-être pas je ne sais plus je vais préparer le drone de défense au cas où de toute façon c'est bon c'est bon donc même pas besoin du drone de défense en plus il y a mon rayon laser qui est déjà prêt voilà voilà j'envoie mon entier mon faisceau allez allez vous soigner c'est facile c'est d'une gratuité ce boss affligeante ce boss est d'une gratuité affligeante voilà il ne peut plus esquiver c'est la fête alors là c'est la fête absolue j'active même pas mon deuxième drone mais voilà ça suffit amplement je devrais réactiver voilà donc franchement ça va se passer de manière super tranquille j'avais même pas eu besoin d'améliorer à fond ces drones voilà encore de l'argent moi j'ai plus rien à augmenter là par contre donc voilà donc là c'est pareil voilà c'est pareil exactement pareil par contre il faut envoyer nos mecs ah oui c'est vrai que j'aurais pu esquiver ce drone d'abordage bon c'est pas vraiment important voilà hop mon drone de faisceau et c'est cool par contre il faut pas qu'ils me tuent non plus mon mon camouflage bah c'est bon là ça a été désactivé hop on réactive ça on ramène nos mecs tiens je les avais pas ramenés d'ailleurs on va les emmener hop là bas on va réattaquer ça on va mettre ouais ça doit aller j'ai réussi à tuer deux mecs quand même mince j'aurais dû l'activer un tout petit peu plus tôt ok c'est bon bah il est déjà mort de toute façon 48 je peux rien faire pas de dernier tout petit point en plus pas de grattage de point donc ça va être le GG partie qui s'est bien très bien dévolée vous voyez que pour contre j'avais dit c'était chiant c'était vraiment chiant enfin c'était chiant on va dire qu'il y a plus passionnant quoi mais bon on y est arrivé donc là ce qu'on va faire drone de vaisseau j'ai enlevé mes points en infirmerie anti vaisseau là il va téléporter ces mecs bon on va les tuer les suffoquer c'est très bien voilà il vaut mieux utiliser l'invisibilité ici sur les trois missiles plutôt que sur sur son pouvoir oula j'ai rien touché ah ouais lui il active directement j'ai envoyé mes mecs directement tant pis et j'ai envoyé le slug contre eux de toute façon il va dans ma main de baie c'est un peu un imbécile voilà rayon laser contre le bouclier ouais c'est parti ok c'est déjà ça par contre il y a le feu et c'est pas cool on va ramener nos mecs d'ailleurs qui vont mourir ok venez là vous c'est bon ça devrait pas tarder à être la fin j'ai même pas trop fait gaffe à ce que je faisais tellement c'était facile quoi non mais là c'était vraiment facile voilà c'était facile donc bon une partie sans effort j'ai envie de dire sans effort à FTL si vous voulez me voir speedrun le jeu je vous donne rendez-vous sur mon twitch donc ceux qui sont déjà sur mon twitch évidemment bienvenue et donc je speedrun le jeu habituellement bah écoutez je vous invite à rester sur mon twitch de temps à autre je speedrun le jeu ou à y aller si vous voulez voir plus de jeux je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard merci à tous ciao 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 C'est parti.